Salut ! Si tu regardes cette vidéo, ça veut dire qu'Internet fonctionne partout dans le monde. Mais il y a tout juste un an, le monde entier s'est retrouvé instantanément sans connexion à Internet. Et je dois te dire ce qu'il s'est réellement passé. Alors. C'était une belle journée d'automne en 2021. Un jour communément appelé le samedi. Et qui précède le dimanche. Comment je pourrais savoir tout cela si je n'avais pas Internet ? C'est ici que j'ai passé tout mon samedi après-midi. J'ai appelé un ami qui habite dans le 70 à Boulot. Je me suis assis devant l'ordinateur pour chercher du boulot. Et j'ai regardé une vidéo sur l'assemblage de boulot. Après quelques heures d'amusement, j'ai remarqué un morceau de papier à côté de moi. C'était écrit « Nettoyer ». Comme je ne savais pas ce que cela voulait dire, j'ai cherché sur Google. Cela voulait dire « Faire le ménage ». Ah, maintenant je comprends. Une nouvelle preuve que j'ai autant besoin d'Internet que d'Oxygène. Je vais commencer par sortir les poubelles. J'ai pris la corbeille sous le bureau et je l'ai vidée. Maintenant, il était temps de vider une vraie corbeille. Mais avant cela, ça ne ferait pas de mal de nettoyer le bureau. J'ai mis les raccourcis dans la corbeille les uns après les autres. Et c'est à ce moment précis que j'ai commis l'irréparable. Car je faisais tout cela les yeux fermés. Après quoi, j'ai vidé la corbeille de mon ordinateur. Comme tu l'as déjà deviné, c'est moi qui effaçais Internet. Cela marche vraiment comme ça en réalité. S'il te plaît, ne fais pas les mêmes erreurs que moi. Ou ce cauchemar se reproduira. Bien sûr, je ne l'ai pas remarqué tout de suite. Seulement après le 150 millième saut du dinosaure. J'ai vérifié Internet sur mon téléphone. Rien ne fonctionnait. J'ai redémarré le routeur plusieurs fois. Rien n'a changé. Je commençais à m'étouffer. Je vous ai dit que j'ai autant besoin d'Internet que d'Oxygène. J'ai décidé d'appeler le support technique. Ils m'ont conseillé de me préparer un plat de nouilles et de regarder la télévision. Ils ont également ajouté qu'ils recevaient des milliards d'appels concernant des pannes Internet. Des conseils très utiles, comme toujours. J'ai préparé un paquet de nouilles et j'ai allumé la télé. Je n'étais plus habitué. Mes yeux se sont mis à piquer. Toutes les chaînes disaient que plus aucun pays dans le monde n'avait accès à Internet. Dans de nombreux pays, il y avait des scènes d'émeute dans les rues. Et beaucoup pensaient que c'était juste une coupure d'électricité. Mais ils sont quoi ? Stupides ? J'ai vérifié au cas où. Mais alors pourquoi Internet avait disparu ? Tout cela, c'est à cause de toi, crétin. Il y avait un homme avec un masque sur l'écran. Il a dit qu'à cause de mon action irréfléchie, le monde entier était privé d'accès au web. Privé de quoi ? J'ai cherché sur Google. Ah merde, ça ne marchait plus. Idiot, à cause de toi, la planète entière n'a plus d'Internet. A ton avis, qu'est-ce que les gens vont faire quand ils découvriront que le seul responsable, c'est toi ? J'étais effrayé. Je lui ai demandé comment il savait tout ça. Il a dit que cela n'avait pas d'importance. L'important était de savoir comment les gens allaient pouvoir vivre sans Internet. Il m'a aussi demandé du thé. Quoi ? Il m'a dit d'aller dans la cuisine et de lui servir du thé. Ok. Je suis parti dans la cuisine. L'homme masqué était là. Mais qui cela peut bien être ? Il a dit qu'il s'appelait Incognito. Il était tellement connu qu'on a donné son nom à un mode de navigation. C'est pourquoi personne ne peut jamais le détecter. Bordel ! Il m'a rappelé qu'il attendait toujours son thé. J'ai fait son thé et on s'est assis sur le canapé. Incognito a pris une gorgée. Écoute, tu as pas quelque chose de plus fort à boire ? J'en ai vu dans ma vie, mais ça c'est vraiment de la merde. J'ai pris du lait concentré et j'ai ajouté dans son thé. C'était plus fort. Oh, juste ce qu'il faut. Bref, Incognito m'a expliqué en détail comment Internet avait disparu dans le monde entier. J'avais terriblement honte. J'avais privé la planète de la deuxième ressource la plus précieuse au monde. Je n'ose même pas imaginer ce que serait la vie sans coton-tige. Du moins pour moi. Et puis, ceci est arrivé. Soudain, j'ai entendu qu'on enfonçait ma porte. J'ai eu peur. Incognito a dit que c'était la SICA. Qui ? L'autorité spéciale d'Internet contrôlée par les administrateurs. Ils sont venus me chercher parce que le point de déconnexion du réseau mondial se trouvait dans mon appartement. Merde. Je devais vite me cacher. Mais Incognito m'a touché l'épaule et m'a assuré que tout irait bien. Des hommes en uniforme ont fait irruption dans l'appartement. J'ai commencé à crier que je n'avais rien fait. Mais personne ne faisait attention à moi. Que se passe-t-il ? Tu es actuellement en mode Incognito et ils ne peuvent tout simplement pas te voir. Martel ? Ils ne peuvent vraiment pas me voir ? Puis Incognito s'est approché de l'un d'entre eux, l'a touché et une fenêtre d'action est apparue. Il a appuyé sur effacer l'historique. Après cela, les hommes en uniforme ont disparu. Putain ! Je lui ai demandé pourquoi il m'aidait. Il m'a expliqué qu'il souhaitait depuis longtemps qu'Internet disparaisse. Je ne pouvais pas imaginer à quel point sa vie était un véritable enfer. Il était fatigué par toutes ces requêtes débiles d'utilisateurs. Comme ces gens qui veulent savoir le taux de nicotine dans le jambon fumé. Il voulait juste se reposer. Et grâce à moi, il pouvait se détendre pour la première fois de sa vie. On a donc trouvé un accord. Puisque la Terre entière avait désormais des problèmes à cause de moi, j'ai promis de trouver un moyen de remplacer l'Internet auquel tout le monde est habitué. Et en échange, il m'a promis que je ne serais jamais en danger. Et c'est donc sur mes épaules fragiles que reposait la création d'une alternative à Internet. Alors, j'ai réfléchi. La première chose que j'ai faite, c'est demander conseil à Cyril. J'ai frappé à la porte. Personne n'a ouvert. Où était-il allé ? Je suis descendu. Les gens couraient partout comme des fous à la recherche de réseaux. Certains étaient revenus à l'âge de pierre et piquaient leur téléphone avec des bâtons. Il y en avait même un derrière un poteau qui chassait un banc. Attendez, c'est Cyril ? Je suis allé le voir et j'ai essayé de le ramener à la raison. Il voulait aller sur les réseaux sociaux avec mon téléphone. Mais je lui ai dit que ça ne marcherait pas car j'ai accidentellement supprimé Internet. Mais merde, je crois que j'en ai trop dit. Cyril me regardait d'un air furieux. Je lui ai demandé de se calmer et de s'asseoir pour parler. Mais il a pointé son bâton vers moi. Oh, regarde, le wifi est gratuit derrière toi. Quelques heures plus tard, Cyril s'est réveillé. Je l'avais attaché pour qu'il m'écoute. Cyril a demandé un verre. Je lui ai servi un verre de lait et j'ai commencé à lui raconter tout ce qui m'était arrivé aujourd'hui. Cyril était calme désormais. Je lui avais versé quelques tranquillisants pour chevaux. Je lui ai demandé de m'aider. Cyril a appelé Spider-Man pour qu'il nous reconnecte tous à la toile. Mais personne n'a répondu. Oui, il réfléchit aussi bizarrement qu'il agit. Plus rien ne semblait pouvoir sauver notre planète. Quand Cyril a reçu un coup de téléphone, tu dois certainement te demander qui c'était. C'était la grand-mère de Cyril. Elle n'a même pas remarqué qu'Internet avait disparu. Elle l'appelait pour lui demander comment il allait. Et c'est là que j'ai réalisé que la vie continuait. Elle devait simplement être construite d'une autre manière. En tout, il m'a fallu à peu près un an pour développer mon idée. Et maintenant, je vais te raconter comment notre vie a changé pendant cette période. C'était une belle journée d'automne 2022. Je me suis réveillé. J'ai pris le journal auquel j'étais abonné. J'ai regardé les derniers mèmes. J'ai aimé la photo d'un ami. Et bien sûr, j'ai fait des mots croisés. L'application la plus populaire sur votre téléphone. 12 lettres. Trop simple. Cal-cu-la-trice. Ça rentre. Mais alors, le site le plus populaire, ce n'est pas Erreur 404 ? C'est des conneries. Je me suis désabonné. Je suis descendu pour vérifier le courrier. J'ai entré mon identifiant et mon mot de passe. Il y avait une carte de ma mère. Elle me souhaitait une bonne journée du papier peint. Gentil. Je suis rentré. On frappait à la porte. C'était un de mes amis qui habite à Boulot. Il tenait une clé USB. Il m'a dit qu'il avait une vidéo à montrer. On a ri ensemble. Il n'avait pas fait 3 heures de route pour rien. Je l'ai raccompagné. Je me suis regardé. Aujourd'hui, je ne ressemblais pas vraiment à un monstre. Je devais en profiter pour prendre de nouvelles photos. J'ai fait un selfie. Je devais le publier. J'ai imprimé la photo et je suis sorti. Je l'ai publié sur le trottoir. Quelqu'un a aimé ma photo et quelqu'un a mis un dislike. Je me suis dirigé vers le mur d'informations. J'ai vu que Squeezie était en direct d'un parking dans une demi-heure. J'ai vite couru pour voir. 5 heures plus tard, le stream était fini. Comme toujours. J'ai décidé d'aller sur mon profil Tinder. Je cherchais une fille avec qui je pouvais passer une bonne soirée autour d'un verre de lait. Quand j'ai reçu un appel de Cyril, il m'appelait pour une partie de Counter-Strike et m'a envoyé l'adresse du serveur par SMS. Quelques minutes plus tard, j'étais à la porte du serveur. Elle ne s'ouvrait pas. Ce serveur n'était pas disponible dans mon pays. Ce n'est rien. Je vais allumer un VPN. Je me suis déguisé en chinois. La porte s'est ouverte et je suis entré sans problème. Il était 22h. Je suis rentré chez moi après avoir rapidement perdu ACS. Je n'avais pas eu le temps de recharger l'eau dans le pistolet et ils m'ont dégagé. Peu importe. J'étais fatigué et j'avais sommeil. Mais il y avait incognito dans mon salon. Wouh, ça faisait un an qu'on ne s'était pas revu. J'ai demandé ce qu'il voulait. Il m'a dit qu'Internet avait finalement été rétabli et qu'il serait à nouveau opérationnel dans les prochaines heures. Wouh, je ne savais même pas si je devais être heureux ou non. Après tout, moi, comme tout le monde sur cette planète, sommes tellement habitués à notre nouvelle vie sans Internet. Incognito m'a félicité d'avoir pu aider l'humanité à surmonter tous ses problèmes durant cette période difficile. Ou plutôt cette année difficile. Puis Incognito a ajouté qu'il devait effacer toute cette année de la mémoire de tous les habitants de la Terre. Merde, cela veut dire que personne ne va se souvenir de ce qui s'est passé ? Même moi ? Je me suis changé et j'ai demandé à Incognito si je pouvais faire une dernière chose. Tu es donc maintenant le seul à connaître tous les événements qui ont eu lieu cette année. Je te demande de ne pas répéter mes erreurs. Je veux que tu saches et que tu te souviennes de cette histoire. Personne d'autre ne doit la connaître. Et de toute façon, personne ne voudra te croire. J'enregistre cette vidéo sur ton téléphone et j'ai mis un rappel pour que tu puisses la regarder. C'est tout. Bonne chance Romain. Bon, je suis prêt. Bref, j'ai effacé Internet. Mes amis, abonnez-vous à notre chaîne et n'oubliez pas de l'aimer si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Cliquez également sur ce clip pour regarder nos autres vidéos. Ça nous fait toujours plaisir. Merci d'avoir regardé et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !